et là je vous retrouve dans les produits terminés donc je vous avais fait une séquence pendant un blog je sais pas si vous l'avez dit je vous avoue mais du coup c'était il y a à peu près un mois il me semble moi ça devait être dès mars donc je sais qu'il y a un peu moins de choses mais encore ça déborde donc on va commencer tout de suite et peut-être que je serai interrompue pendant l'an mais bon après on va s'en foutez du coup on va commencer par un produit qui est presque fini mais j'ai pas envie je pense que là concrètement il me reste genre 2-3 utilisations et encore c'est vraiment jusqu'au bout mais après ça va être terminé donc je veux pas que le truc soit là du coup en fait ça je vous je pense que je vous le verrai avant les prochaines vacances mais quand même les prochaines vacances c'est 15 jours donc c'est quand même dans 2 mois et demi donc je pense qu'au mois de mai lors d'un pont du coup là je trouverais bien le moment pour vous faire les produits terminés et peut-être qu'on va revenir au truc un peu produit terminé du mois je pense qu'on va peut-être revenir à ça du coup donc le produit presque terminé c'était la crème hydra végétale donc on peut voir il en reste donc vous voyez un petit peu comme ça voilà un tout petit peu harmonie je pourrais même dire qu'elle est finie mais bon on va jusqu'au bout des produits en tout cas celui là donc j'ai la crème hydra végétale vous savez très bien ce que j'en pense en plus donc j'ai fini quatre produits voilà quand je sais que j'ai bientôt filmé les produits terminés j'essaie souvent de de privilégier les produits qui sont presque fini comme ça au moins ils sont bons en même temps donc ça j'ai enfin fini ce c'est après j'en prends mon jet nettoyer en tout cas il était vraiment une dégueulasse la poussière il y avait du truc tellement ça fait longtemps que je suis sous la douche c'est le démêlant richard d'argan donc crème d'amandes et huile d'argan du maroc en fait tant parce que au final la semaine je fais pas de soins donc c'est qu'en fait le week-end je prends le temps de faire un masque donc voilà mais là j'ai pris le temps je me suis dit allez on ferme la chanson quand ça on termine enfin ils sont très bien juste le format là franchement à la fin je vais faire comme ça pour pousser au bout pour que ça sorte voilà tellement c'est dur en fait donc c'est très bien j'en ai encore dans mes stocks j'en ai 3,2 du travaux d'ailleurs ça j'aime beaucoup de soins après shampoing ce sont très bien voilà souvent là quand je sais que c'est cheveux très sec indiscipliné et l'autre je sais plus ce que j'ai pris de cheveux secs un truc comme ça ensuite j'ai fini un masque à l'argan donc l'urbeo et spécial de chez action ce petit masque là je les aime bien vous aider à l'argan non ça a l'air j'ai vu ce que je vous ai dit ce petit masque là aujourd'hui j'aime beaucoup c'est assez bon par contre pas de gommage avant limite ne nettoyez pas votre peau avant si on voit bon les produits dedans sont peut-être pas assez bien que ça mais en tout cas moi zone T exclusivement voilà j'ai pas mal de boutons parce que je suis dans la période de règles même si moi ils apparaissent tous avant les règles voilà en fait pendant mes règles ils commencent à disparaître parce qu'ils sont tous à peu près cicatrisés voilà j'en ai pas mal mais bon sinon hors période ça va mieux maintenant j'ai l'impression voilà mais en tout cas très bien et vu pourquoi pas à racheter je les annonce pas quand faut que je les rachète ensuite j'ai deux gels louches donc ça je vais vous présenter après mais bah tiens j'ai ouvert tous les gels louches j'en ai fini 8 j'en ai fait parce que aussi j'en ai beaucoup d'ouvert en même temps et donc là en fait selon lui ça fait à peu près 15 jours que je priorise ceux qui sont bientôt terminés celui-là c'est celui-là le plus vieux qui a été terminé c'est celui-là donc cottage divine violette c'était vraiment super sympa et franchement ils sont super bons et je trouve que les cottage ont un truc qui fait qu'on ne s'en lasse pas après en même temps après violette c'est quand même assez sucré mais je sais que les gels louches au champ avant je n'ai même pas les gros formats parce que sinon tu t'en lasse encore quand ça vient que ma mère utilise ça va encore donc celui-là aussi ma mère l'utilisait ce que c'est le pire c'est quand c'était le gros gel douche à la mangue là que ma mère n'utilisait pas du coup qu'elle n'aime pas le dans la mangue il y en a aussi non pas là il y a un truc qui a fini en gel pour les mains c'est souvent que ça termine ouais les gels louches que ça prend trop de temps hop tu mets dans le savon et puis voilà ça passe très bien du coup voilà celui-là a vraiment été très bien chez stochomanie voilà c'est sympa donc voilà ensuite j'ai fini donc les deux de la collection j'arrête pas de me faire mal aux coudes en ce moment je sais pas ce que j'ai mais j'arrête pas de me taper les coudes donc c'est la version de noël de cette année donc il y a mûres gourmandes et orange fournantes celui-là en fait c'est celui-là que j'ai offert ma mère pour noël et au temps j'en ai un dans mes stocks bah finalement j'ai préféré celui-là parce qu'en fait celui-là bon pareil avec moi qui l'utilisait donc je ne sais pas que j'ai mis très longtemps à l'utiliser ce qui me semble que je l'avais mis j'en sais plus quand je l'avais commandé peut-être pendant les soldes et je l'avais mis tout de suite parce que je m'étais dit après cette tête tu n'aimeras plus c'est en fait c'est au grand chocolat ce qui fait qu'elle semble bon mais en vrai une ou deux fois c'est sympa mais pas plus quoi donc voilà ça c'est le genre d'odeur que c'est un peu compliqué mais moi je vous dis les deux premières fois deux trois premières fois vraiment j'ai kiffé et après je me suis clairement forcée à le finir et la fin a été d'un poucement ah non la fin j'ai fini en shampoing bah celui-là aussi on peut le finir en shampoing donc non comment bah du coup ça sentait la mûre ça c'est plus ma mère qui l'utilisait parce que je me suis dit que moi j'utiliserais entre guillemets ou si je vous laisse mais en tout cas ça sent très très bon et en shampoing moi c'est très bien aussi bien joli ça lève très bien les cheveux aussi ensuite j'ai terminé de l'ailouche au citron un glé baché il y a longtemps ça un gelouche au citron vert de chez sienne franchement il était super sympa donc c'était au perle du précieux vous voyez là je pense un petit truc jaune et franchement ça sentait très très bon c'était agréable j'ai bien utilisé le matin voilà quand ça m'arrive de prendre ma douche le matin voilà c'était très sympa les gelouche en sont très bien ça coûte pas cher et c'est bien ensuite donc j'avais acheté ça donc de chez la belle à chaque fois il y a toujours un petit fond parce qu'en fait quand j'utilise bah tout court ça se met sur toute la bordure ouais c'était un titron meringué donc il y avait des petites paillettes dessus par contre ma petite paillette ça faisait un peu un petit gommage mais je sentais que ça arrêtait un peu par vrai ça sentait bon un petit côté sucré du coup plus que l'autre se sent pas alors ensuite ça j'avais acheté je pense que c'est stokomanie c'est une chose que j'achetais au champ ou quoi mon savon à la fleur de cerise c'était très agréable j'ai bien aimé j'avais bien les odeurs mon savon tous à son vol ouais c'est assez j'en ai un à la pêche je crois qu'il faudrait peut-être le sortir ça serait sympa mais du coup là j'en ai là j'ai fini plein de produits je vais pouvoir en mettre plein dans mon salle de bar j'aime trop bon c'était sympa après j'avais dû acheter à stokomanie ou à action je pense et ensuite j'ai terminé un cosmia au monoeil oh c'était trop agréable par contre du coup il s'est fini à une vitesse parce que du coup genre je l'ai mis je crois il y a 15 jours et genre avec ma mère on l'a utilisé presque tout maintenant plus que ça du coup j'ai mis genre il y a un mois mais genre en 15 jours il était terminé parce qu'avec ma mère on a fait que l'utiliser qu'est-ce que j'aime le dort de mon oeil c'est hyper agréable et en parlant d'ivrocher j'ai fini un petit bain douche comme ça chaque fois qu'il m'en reste 1 après j'en ai un arbre en rose aussi mais j'avais un truc découverte un fleur d'eau tussauds je sens pas parce qu'on a une fleur voilà bon c'est sympa après ça je l'achèterai pas en gros format par exemple voilà pourquoi j'ai le douche du coup j'ai pas envie de te placer enfin maintenant on va prendre comment ça vient ça j'ai voulu vous montrer je crois qu'il y a un peu de douche mais il y a ça aussi enfin je vous dis on va prendre comme ça vient mais au final on ne prend pas comme ça vient euh... tu vois ce que j'ai pensé à vous prendre ça en fait surtout parce que c'est euh... les gâteaux que j'achète pour mes concours blancs aux dièses de 6 heures parce que ça ne fait pas euh... voilà vous voyez les gâteaux parce que moi j'ai des gâteaux en partie réelle comme ça ou gâteaux petit déj genre Belita sauf que en fait ça fait du bruit et je sais que moi je supporte pas quand les autres font du bruit euh... donc je... les bruits de bouche et tout ça me dérange pas mais quand c'est hyper silencieux que t'es concentré et que d'un coup t'as crrr 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 voilà ça je supporte pas donc je préfère ne pas le faire moi même et du coup je prends des gâteaux mous comme ça euh... donc ça c'est des petits gâteaux au chocolat voilà je les avais eu chez Super U parce que j'avais pas pensé à dire à mes parents d'en acheter donc j'avais été à Super U pour acheter à manger le midi et du coup j'avais pris ça j'ai pris aussi à l'abricot je préfère à l'abricot en fait le chocolat c'est un côté un peu effectif parce que c'est un peu simple de gueule mais en fait là ça a l'air d'être du chocolat genre fondant et tout en fait à chaque fois le chocolat il est tout au même sur quoi mais bon c'est pas en fait là je voulais vous montrer euh... j'avais acheté un truc d'Arizona ici chez Noz mais il y a quand même un moment et franchement ça m'a duré très très longtemps enfin en fait des fois j'oubliais et surtout c'est qu'en fait la semaine j'ai... bah... en soi même quand je suis née à 5h30 je prends quand même un goûter enfin quand je rentre à 5h30 ça veut dire que je suis née à 4h euh... mais au sinon euh... bah je finis presque jamais à 17h donc au contraire mais au sinon on finit presque tout le temps à 18h et du coup bah je rentre il est euh... 19h enfin donc du coup je prends pas de goûter je prends beaucoup moins de goûter qu'avant euh... vraiment la semaine c'est très rare que je prenne un goûter du coup euh... donc j'y pensais pas mais ça c'est très bon hein j'aime bien et ensuite ça j'ai pris ça c'était chez Aldi c'est des barres de céréales chocolat cacahuètes et pour moi elles sont pas mal juste par contre parce que du coup je prends des collations pour la journée et donc j'ai ma boîte et j'ai des barres de céréales sur le côté sauf qu'en fait du coup elles ont dû prendre le froid et j'en ai mangé une hier mais le truc c'était limite genre c'était dur ça se mangeait quand même mais ça c'était limite comme si je bouffais un peu de texture quand je crotte dans une glace voilà donc c'était un peu spécial alors ça par contre c'est hyper nul euh... ma mère a mêché ça chez Noze un truc de... de diffuseur dans le noir j'en ai un qui est branché au commentaire après à la fois de se viser je l'ai mis en marche il y a 3 jours voire 4 voilà où il en est et en plus ça ne sent rien voilà c'est à dire que je rentre dans ma chambre ça ne sent rien voilà après dans le truc ça sent quelque chose ça sent pas vraiment grand chose non plus donc du coup bah voilà franchement nul je laisse parce que voilà du coup ça fait beau mais franchement nul du coup c'est ça que je vous parlais qui a fini en... en savon bah ça en fait c'est une douche de gommage côté je tente caramel par contre leur douche gommage j'ai pas trop donc en fait le truc là c'est que déjà du coup c'est une douche gommage donc donc j'ai le douche quoi donc au départ je l'utilisais que sur mes neigeants parce que moi le gommage fait que ça mais du coup après je me suis dit bah quand même c'est pas très très fort donc tu peux faire sur tout le corps c'est qu'en fait l'odeur tourne sous la douche ça sent pas bon en fait ça sent un truc bizarre ça sent pas le caramel comme ça sent quand tu le sens comme ça du coup bah en fait ça me saoulait j'avais pas envie de l'utiliser du coup je faisais pas de gommage donc je l'ai enlevé et je l'ai mis en tant que nettoyant pour les mains donc c'était bien ça permettait de nettoyer vraiment bien les mains voilà donc après les grosses conditions comme on dit c'est sympa parce que du coup comme ça moi j'ai un problème c'est que j'ai l'impression que quand il y a des grains ça n'est pas mieux je sais pas si c'est vérifié mais bon pour moi c'est comme ça ensuite j'ai fini on va faire avec les deux des intemporels encore une fois donc j'ai refini un truc de zécule sommeil 60 très bien et j'ai refini un doble original très bien voilà c'est toujours la même chose de toute façon euh alors j'ai fini 3 mètres qu'on usage entre guillemets il y en un que j'ai pas fini c'est un masque stick à la place avec mon maître parce que normalement c'est censé être ouvert pendant 6 mois euh je l'ai acheté euh euh en au solde euh euh 10,20 et j'avais dû l'ouvrir tout de suite voilà donc vous voyez bien que ça fait un petit moment pourtant c'est surtout qu'ils mettent carte d'utilisation je sais pas où ils voient leur carte d'utilisation parce que c'est pas possible de faire carte d'utilisation avec ça donc je l'ai quand même utilisé pendant plus de 2 ans et j'ai même pas fini en fait c'était donc un stick qu'on mettait sur le visage et c'était hyper pratique parce que vraiment tu mettais ça en 3 secondes et demi euh voilà 5 minutes ça se rend hyper facilement ça sentait bon après je sais pas en fait je sais pas de toute façon ça va me créer des boutons je sais pas donc quand on me dit bon on arrête les conneries euh voilà euh c'est bon après ça au chaud enfin finalement ça me saoulait aussi un petit peu quand même euh ensuite j'ai fini donc 2 masques après on va faire une pause euh pour le reste voilà pour trouver après l'onger 2 masques de chez Yves Rocher en plus j'ai vu que maintenant du coup j'en ai acheté un qui font les gros formats donc c'est mieux quand même parce que bon les petits formats comme ça c'est bien mais bon ça se fait vite donc le masque baume régénérant et le apaisant franchement ils sont très hains maintenant que je sais les utiliser je les aime beaucoup et je pense vraiment que je veux rester qu'avec ça ou avec en ce moment j'utilise celui-là c'est la gamme PuraF euh qui est très bien aussi mais franchement ils sont nickel euh il y a aussi le purifiant du coup que j'ai mais j'utilise un peu moins son mais qui est bien aussi parce que du coup ça elle a l'air moins de poivrer il me semble et du coup c'est bien parce que c'est hyper frais et tout mais c'est pas le côté en fait c'est pas de l'argile donc ça change voilà du coup bah je vais commencer je vais acheter tout ça déjà et ensuite je vous retrouve pour la suite il reste quand même quelques petits trucs voilà bref je vous retrouve tout à l'heure du coup je vous retrouve pour la suite euh je vais pas mettre ça là du coup il reste quelques trucs tout d'abord j'ai terminé un déodorant sienne donc c'est pur et frais je viens de boire donc j'ai certainement voilà ça sentait super bon c'était hyper agréable mais c'était super sympa vous savez c'est plus pour l'odeur que autre chose mais du coup pourquoi pas l'acheter ensuite j'ai fini de chez Yves Rocher le gel de vent avec rafraîcheur Purell vous savez que je l'adore donc voilà aucun souci à l'acheter j'ai déjà l'acheter de toute façon voilà ensuite un jour très spécial j'ai fini une crème pour les mains ça faisait genre depuis je sais pas combien de temps vous en avez pas vu en plus je l'avais ouvert avant la rentrée donc j'ai fini là il y a alors une semaine c'est la crème main donc 100h mangue Kouetika de chez Nocibe ça sentait bon c'était tout agréable mais du coup en fait maintenant j'ai perdu totalement la routine de venir à la crème pour les mains déjà parce que les dernières on regardait la télé avant de dormir qui faisait que du coup bah je... comment dire j'avais le temps de mettre mon truc sauf que maintenant on fait plus j'ai pas envie mais en tout cas très bien mais du coup j'ai siphon j'ai déjà 40 d'ouvert alors ça en fait dans tout c'est pas tellement le produit j'ai terminé mais en fait j'avais transgazé une omissière dedans donc c'était l'omissière garnier et juste pour vous dire que je ne rachèterai plus l'omissière garnier parce qu'en fait je l'ai réutilisé pendant un petit temps où j'avais une pause entre les deux et j'ai jamais autant de boutons même je vous avoue ça a fini dans le lavabo parce que vraiment j'avais une peau mais vraiment mais j'avais genre dès que j'en mettais normalement j'avais 4 boutons qui apparaissaient quoi c'est que j'adhère même pas ensuite je suis fatiguée j'ai fini deux masques j'ai fini deux masques pour les cheveux de chez Action donc maintenant en fait moi ça me fait plusieurs masques au moins 3 donc je mets qu'est-ce qui est marqué derrière en fait ? je me rende compte dans celui-là ça a marqué ça donc c'est très bien du coup je mets dans une boîte pour... ouais c'est marqué là aussi en fait voilà voilà c'est juste moi j'en mettais trop du coup mais en fait du coup je le mets dans une boîte pour le conserver donc c'est très bien voilà là c'était un nouveau packaging c'est sympa quoi ensuite j'ai fini un... un diffuseur un parfum d'intérieur mais qui marche c'est le parfum d'intérieur à Senteur à Camrose de chez Yves Rocher ça sentait hyper bon vraiment et ça a duré quand même très longtemps vu que je l'ai laissé ouvert un mois, un mois et demi avant qu'il soit fini voilà qu'on parlait au tout à l'heure donc ça voilà c'était franchement très très bien et ça serait bien qu'ils le commercialisent d'ailleurs ensuite j'ai fini un gommage confort donc douceur d'amande alors évolinaire alors très bien sauf que le truc c'est en fait c'est que moi du coup ce truc là j'utilise assez vite en fait mais j'aime beaucoup tout ce qui est eau lait d'amande douce poules de riz carité au niveau des gommages voilà les gommages un petit peu nourrissants je trouve que c'est très sympa ensuite j'ai fini le pomme botanique donc c'est un réparateur d'utilisage que j'aime beaucoup du coup je l'utilise après mon shampoing voilà donc un peu bah du coup maintenant on fait mes cheaux 3 par semaine mais du coup j'en ai pas mis parce que j'ai fait pas mal de soins si c'est bon en tout cas c'est très bien c'est vraiment très beau et du coup là j'ai eu à nouveau vu que j'ai pris un un pack de découvertes alors ensuite j'ai fini un shampoing Caudalie alors en fait j'ai utilisé du coup ça m'a fait 3 fois et en fait les 2 premières fois j'utilisais en tant que shampoing le premier shampoing parce qu'en fait ça moussait pas clairement ça moussait pas euh et ce qui fait que du coup en fait la deuxième fois j'ai utilisé du coup un deuxième shampoing et c'est vrai si ça moussait beaucoup plus mais en fait en soit bon ça sent bon mais ça ne change rien en fait donc vraiment ça sert à rien d'aller acheter un shampoing de la marque Caudalie euh parce qu'il y a rien de fou dedans quoi ensuite alors j'ai pas vraiment terminé mais parce que pareil j'étais ouvert plus longtemps et du coup maintenant je fais hyper gaffe des produits euh c'est un sérum hydra-végétal bon en fait ce que j'avais ouvert sauf que je l'avais laissé dans un coin de ma chambre et j'avais pas reprise à repris et même en soit euh quand j'ai regardé le truc de sérum c'est pas trop le truc ouais j'ai regardé en plus ça il y a des petits euh des petits bouts et tout euh euh mais le truc de sérum en fait c'est pas trop le truc c'est pas trop ce que je vais faire ensuite les derniers bon du coup les toulets j'ai regardé le pas fait autour mais c'est un gel nettoyant pour les mains ouvre en fond il est très très bien j'ai bien aimé pour les cours et ensuite ça euh en fait c'est un gel bouche voilà aussi j'aurais dû vous le présenter tout à l'heure euh mais c'est en fait une poudre qu'on dilue donc vanille gourmand alors bon du coup il faut mieux le faire avec de l'eau chaude parce que l'eau froid c'est un peu de mal à diluer mais là c'est bon c'est fait mais euh en fait dans le paquet ça sent vraiment la vanille genre euh bon bon c'est pas les bonbons la vanille mais genre vraiment la vanille la vanille quoi ça sent hyper bon mais en fait une fois sur la douche l'odeur en fait elle change alors c'est pas désagréable mais c'est pas la même odeur en fait et en fait après ça laisse un petit côté un petit peu résidu un peu comme quand on utilise un savon mais en tout cas c'est bien j'aime bien le concept on en a encore 3 autres comme ça donc c'est sympa bah ça change au moins et c'est écologique donc voilà mais bon je pense pas qu'on achètera donc voilà j'ai terminé bon pour une fois j'en ai que pour 20 minutes ça va franchement j'ai fait pire bah du coup moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo des bisous 3 oh